Bonjour à tous et bienvenue à cette huitième séance, huitième pour cette année du Gris, et probablement dernière aussi. C'est un grand privilège de venir clôturer les réflexions menées dans le cadre de ce groupe de recherche avec un si éminent philosophe comme Vittorio Eusler. Avant de l'introduire plus avant, je voudrais vous rappeler que les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce groupe de recherche, le Gris, sont disponibles en ligne, et donc n'hésitez pas à les consulter. Cette conférence sera également mise sur le site. Je voudrais vous dire que la conférence qui était initialement prévue le 7 juin est annulée parce que Laurent Debris, notre orateur, a été missionné pour des activités politiques qui lui ont forcé à mettre un peu de côté ses recherches académiques, et donc il a décliné l'engagement qu'il avait pris, je l'ai eu de nous. Mais aujourd'hui, nous avons cette journée, puisque ce matin, nous avons déjà eu un séminaire doctoral avec le professeur Eusler qui était vraiment extrêmement intéressant, et la journée se poursuit donc sur ce thème, la crise écologique, peut-on en parler comme d'une crise des fondements de notre culture ? Et après la brève introduction que je suis en train de vous faire, nous écouterons Vittorio Eusler à 14h30, après quoi on fera une petite pause bien méritée, suivie d'une table ronde où nous aurons la chance d'écouter Paul-Marie Boulanger, qui est ici à ma gauche, Bernard Fels, qui est aussi un peu plus loin, et Isabelle Cassers qui nous rejoindra plus tard, pour enfin, voilà, en arriver à la clôture, vers 17h30. Alors donc, c'est un grand privilège que d'accueillir au gris un éminent philosophe comme toi, Vittorio, qui est internationalement reconnu pour tes travaux, qui vont des analyses épistémologiques et métaphysiques les plus pointues, à des essais sur le cinéma ou la philosophie pour les enfants. Un talent philosophique indéniable, tout aussi hors normes que précoce, qui vous a valu d'être surnommé le Boris Becker de la philosophie, lorsqu'à l'âge de 21 ans vous avez défendu une thèse sur Hegel qui a joué d'un retentissement significatif dans la communauté égélienne de l'époque. Ce talent, vous le mettez en outre au service d'une réflexion profonde et minutieuse sur la crise écologique. Et ce n'est pas chez vous un effet de mode ou une passade, la cerise sur un gâteau philosophique qui trouverait sa consistance ailleurs, dans des vrais sujets philosophiques sérieux. Au contraire, il s'agit là pour vous non seulement d'un problème de société qui mérite qu'on y consacre toutes nos énergies, mais également d'un thème philosophique de premier ordre qui interroge la tradition philosophique depuis ses origines grecques jusqu'à aujourd'hui, tout en permettant de donner un éclairage singulier sur des problématiques intemporelles. Celle de l'humain s'interrogeant sur sa propre condition et sur sa place dans le cosmos, sur la nature de la vérité, de la beauté, de l'action juste, de la vie bonne. De tes analyses découle une critique acérée d'un certain post-modernisme dogmatique qui refuse les discours ontologisants au nom d'une prétendue liberté qui masque assez mal ses propres affinités substantielles. Cette nouvelle forme de dogmatisme nous empêche de sortir du relativisme ambiant qui tue la pensée tout autant qu'il paralyse l'action, nous coupant des ressources morales pourtant indispensables à la prise en charge de la crise écologique. Tu déplores ainsi la scission opérée entre les questions philosophiques contemporaines et l'histoire de la philosophie. Une telle scission empêche, en effet, que puissent être prises au sérieux les auteurs de la tradition, elle les transforme en lettres mortes, que l'on peut consulter comme on visite un musée, mais qui d'aucune façon ne peuvent plus être des ressources vivantes, vivantes susceptibles d'irriguer nos réflexions d'aujourd'hui et les grands enjeux politiques de notre temps. La philosophie contemporaine a donc, selon vous, une réelle responsabilité dans l'attentisme régnant en matière d'écologie. Mais tes analyses sont loin de se cantonner à une critique. De tes travaux se dégage une véritable proposition philosophique. Ta thèse en faveur de l'idéalisme objectif de l'intersubjectivité, une thèse sur laquelle je ne m'affronterai pas ici, étant donné le caractère interdisciplinaire de l'événement et l'aspect parfois rébarbatif de nos jargons philosophiques pour les non-initiés. Mais cette thèse constitue une alternative à un double problème qui, pour sa part, peut, je pense, être aisément compris par tous, le problème du relativisme des valeurs et le problème du dualisme homme-nature, qui conjointement constituent pour toi une cause essentielle de la crise écologique. Dans ces perspectives, ce qu'on appelle la transition engage la poursuite d'alternatives pas seulement technologiques, économiques et politiques, mais également éthiques et métaphysiques. Et c'est à ce titre que l'on peut parler de la crise écologique comme d'un problème touchant les fondements, qui rejoint en réalité la grille de lecture que nous avons eu l'habitude de mobiliser dans le cadre du Gris, pour ceux qui sont habitués des groupes de réflexion du Gris. Nous avons donc mobilisé cette grille de lecture au fil des séances de séminaires. Il s'agit en fait de comprendre la crise écologique comme un problème en strates, dont les plus visibles et les plus présentes dans les médias reflètent les dimensions scientifiques de la crise et les possibles issues technologiques de celles-ci. Et donc ces premières strates ouvrent également le champ d'autres interrogations qui sont de plus en plus structurelles et interrogent les fondements même de notre société, des axiomes de l'économie, les limites du modèle politique en place, et plus fondamentalement encore, les représentations éthiques, anthropologiques, philosophiques et même spirituelles et religieuses de notre culture. Et nous avons fait comme si une telle lecture, disons intégrative, allait de soi. Je voudrais profiter de la présence de Vittorio Eusle pour expliciter, pour parler en fond des obstacles que l'idéologie dominante fait en réalité peser sur ce type de lecture. Et je pense, mais tu me déliras peut-être, que ce n'est pas sans lien avec certains thèmes qui se sont chers et que tu as certainement beaucoup plus travaillé que moi et même que nous dans le cadre de ce séminaire. Nous y reviendrons également lors du débat où Bernard Fels, Paul-Marie Boulanger et Isabelle Cassis nous a rejoints discuteront de cette question du fondement. Isabelle Cassis qui est économiste, Paul-Marie Boulanger qui est sociologue. J'en pleine la face que tu connais. Et donc, il fait que j'avais écrit ce texte avant l'événement de ce matin. Je pense que si j'avais dû l'écrire sur le temps de midi, j'aurais sans doute précisé davantage certains points. Donc, je te prie d'excuser peut-être certains rapprochis qui sont présents dans cette schématisation. Pour finir, certains d'autres flacs que j'ai identifiés dans la poursuite justement d'une conception de la crise écologique qui intègre les fondements, la question des fondements. Alors, le premier verrou identifié, c'est le spectre de l'écofascisme. Donc, la pensée écologique va-t-elle déboucher sur une nouvelle forme de totalitarisme, de totalitarisme vert ? C'est une question latent qui attend tout qui, de près ou de loin, entend prendre des positions philosophiques quelque peu englobantes concernant la transition écologique. Alors, la question, cette crainte est-elle justifiée ? Eh bien, si on se réfère à la grande majorité des travaux réalisés dans le domaine de la philosophie de l'écologie, la réponse est à l'évidence non. Tout en plus, trouvera-t-on des tendances plus autoritaires que d'autres, encourageant des contraintes politiques strictes en matière environnementale ? Mais nous sommes même là très loin du totalitarisme, si on s'en tient à cette liste classique de caractéristiques d'un système totalitaire, une idéologie officielle, un parti de masse unique, la terreur policière, le monopole des médias et des forces armées, et une économie planifiée. Ne nous trompons pas de cible. Ce sur quoi la pensée écologique met l'accent, c'est sur l'importance de construire démocratiquement de nouveaux idéorégulateurs pour contrer l'idéologie si pas totalitaire, d'au moins oligarchique, du libéralisme économique. L'insistance sur l'écologie est avant tout un acte de résistance vis-à-vis de l'économisme et de l'entropocentrisme totalisant et mondialisé. Le relativisme, à cet égard, est plus menaçant qu'une alternative philosophique touchant les fondements de notre culture, car une telle alternative est précisément un contrepoids potentiel face aux intérêts immédiats d'une minorité. Vittorio Eusle développe une série d'arguments très précieux pour nous permettre, je pense, de comprendre plus en profondeur cette idée-là. Alors, un deuxième verrou, c'est la vision libérale de l'espace public, qui désigne la rélégation systématique de toute alternative aux options ontologiques par défaut du modèle en place à l'extérieur de la sphère publique. Ce deuxième verrou est lié au premier, mais il en présente une forme plus subtile. Le libéralisme politique est puissant parce qu'il prétend à la neutralité. Qui ne préférerait pas, en effet, un modèle qui respecterait de façon absolue les libertés de chacun ? Un modèle qui, parce qu'il n'aurait lui-même aucune charge idéologique, pourrait les héberger toutes. C'est là la fausse promesse libérale qui a la force d'un mythe. Face à la prétention à la neutralité, toute alternative semble restreindre le champ des libertés. Or, ce champ est toujours déjà limité par une série d'assertions substantielles qui lui confèrent une consistance. L'espace public est nécessairement porteur de convictions et certaines de celles qui caractérisent notre modèle politique actuel sont entrées en crise. Elles doivent faire place à de nouvelles convictions qui puissent faire l'objet d'un débat démocratique. Et j'en viens ensuite à un troisième verrou que j'ai appelé la confusion pré-trans et qui prend la forme, cette fois-ci, d'une réduction systématique de toute critique de la modernité à un retour à la pensée pré-moderne, de toute critique de la rationalité instrumentale à un retour à une pensée pré-rationnelle. Une certaine philosophie de l'histoire ou de la fin de l'histoire est associée à cette critique. À l'intérieur de celle-ci, il n'y a pas d'au-delà de la modernité. Tout au mieux a ton droit à une modernité déconstruite, une modernité consciente des problèmes qui ont engendré ces prétentions passées à la toute-puissance, par la science, par la technique, par la croissance. Mais ne pouvons-nous pas aspirer à plus ? Ne pouvons-nous pas dépasser la modernité ? Tout en tirant les leçons nécessaires, ne pouvons-nous pas imaginer une trans-modernité ? De façon analogue, la critique valable d'une certaine forme de rationalité instrumentale, calculante, abstraite et réductrice, doit-elle nécessairement signifier une glorification de l'irrationnel, de l'émotion brute, voire de la folie ? Un dépassement de la rationalité dans ses formes trans-rationnelles, chez Eusele par exemple, prenant les formes d'une rationalité plus englobante, une rationalité axiologique, une rationalité qui détermine les fins, doit pouvoir être postulée. Dans le cas contraire, nous nous condamnons à rester sur la corniche moderne, à constater avec dépit l'émergence du monde qui vient, et à le trouver rétrograde. Le quatrième verrou identifié, c'est un verrou lié à ce que j'ai appelé des faux dilemmes liés au dualisme homme-nature. Ce quatrième verrou, c'est en fait la pensée binaire que nous a léguée une certaine modernité d'inspiration cartésienne. La vision dualiste du réel engendre un raisonnement fallacieux du type du faux dilemme, soit de l'homme, soit de la nature. C'est ainsi que l'on entend souvent des affirmations du genre, « Oh, moi, je ne m'occupe pas d'écologie, je m'intéresse plutôt à l'humain », ou encore, à l'inverse, « l'humain » et « le cancer de la planète ». Ce sont, au fond, les deux faces de la même erreur, celles qui consistent à croire qu'entre l'humanisme et l'écologie, il faut choisir son camp. C'est ce type de sophisme qui mène Luc Ferry à juger la dipécologie dans son ensemble comme étant un anti-humanisme, ou au contraire, Yves Pacalet a écrit un livre intitulé « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». En suivant la ligne métaphysique égélienne remise au bout dix jours, on trouve chez Victorio Eusle un dépassement de cette dichotomie qui permet de penser la spécificité humaine sans nier la valeur de la nature et plus globalement du réel non-humain. La troisième voie qu'il esquisse permet à l'homme moderne de renouer avec une certaine cosmicité sans nier les acquis de l'humanisme, ce qui constitue une alternative crédible sur le plan philosophique qui n'est ni totalitaire, ni régressive, ni « new age ». On pourrait craindre aussi. Mais cette solution philosophique est par contre, pour le meilleur et pour le pire, pleinement métaphysique, ce qui nous mène à notre cinquième et dernier verrou idéologique identifié, l'exclusion a priori de la pensée métaphysique. Plus fondamentalement, en effet, le cinquième obstacle identifié consiste en l'exclusion de la métaphysique à l'extérieur du champ de la philosophie pratique. Et en effet, si dans le prolongement de la thèse d'Abermas, la philosophie doit renoncer à la pensée métaphysique au profit d'un procéduralisme strict, alors il est clair qu'une philosophie des fondements de la crise écologique ne peut qu'être jugée tout à la fois régressive, au sens de préquantien, et potentiellement totalitaire, car portant sur l'être, affirmant quelque chose sur le monde dans sa totalité. Mais peut-être, Liotard, qui affirmait la fin des grands méta-récits, n'aura-t-il pas eu le dernier mot ? C'est là une intuition qui, me semble-t-il, traverse également l'ensemble de ton œuvre. Si nous pouvons émanciper la pensée de ces différents blocages idéologiques, la crise écologique nous apparaît telle qu'elle est, c'est-à-dire une crise des fondements de notre culture. Cela n'empêche pas, et l'exposé qui va suivre en atteste, la possibilité et même la nécessité de partir des structures institutionnelles existantes. Nous retrouvons là, encore une fois, les compétences à large spectre de notre invité. Le fait que la crise écologique et des fondements métaphysiques ne signifie pas qu'il faille en aucune manière y réduire et minimiser les possibilités de transformation des structures existantes pour amorcer la transition. Nos modèles politiques, juridiques et économiques peuvent en effet être amendés. Nous ne sommes pas condamnés à attendre passivement l'advenu d'un grand soir métaphysique. Au contraire, des ressources intellectuelles, institutionnelles et pratiques existent qui demandent seulement d'être adaptées et poussées plus loin. J'espère que nous pourrons aller plus loin aujourd'hui dans cette réflexion portant sur les liens entre la force pragmatique des réformes au regard de la nécessité d'une révolution. Avant de vous laisser la parole, je dois encore préciser que l'exposé qui va suivre, que tu as très généreusement accepté de donner à un français et dans un français impeccable, a comme base un texte que tu nous as fourni initialement qui a initialement été publié en allemand et qui a été traduit par deux doctorants de l'ISP qui sont parmi nous, José Antonio Erasuriz Bessa qui est derrière la caméra, il a plusieurs facettes, et Sarah Rigmans qui est là-bas, tout au fond, avec l'aide également de Sylvain Camilleri qui est professeur à l'ISP. Je voudrais les remercier vraiment chaleureusement au nom du GRIS et du Centre de philosophie des sciences pour ce travail bénévole de grande qualité. Merci. Merci.